Après des mois d'impasse politique, l'Union européenne fait un pas de plus pour améliorer les conditions des travailleurs des plateformes numériques. Les ministres en charge des affaires sociales ont conclu un compromis qui doit accorder un certain nombre de droits aux chauffeurs et aux livreurs. Le texte prévoit que si les travailleurs remplissent trois critères sur sept, ils doivent alors être considérés comme des employés. Cette requalification doit s'effectuer s'ils ne peuvent pas, par exemple, fixer le prix d'une course, refuser une mission ou si un uniforme est obligatoire. S'il y a présomption de salariat, alors les travailleurs pourront bénéficier du droit du travail, de congé payé et de congé maladie. Si nous nous sommes machucés, si il y a un accident, ils ne font rien. L'accord prévoit aussi d'apporter plus de transparence sur le fonctionnement des algorithmes qui distribuent les tâches et les créneaux horaires. Toutefois, cinq États membres, dont l'Allemagne et l'Espagne, considèrent que le texte n'est pas assez ambitieux. Ils espèrent que les négociations qui vont débuter maintenant avec le Parlement européen permettront des avancées supplémentaires. C'est aussi le souhait des syndicats. La négociation politique se poursuit et les grandes entreprises comme Uber ou Deliveroo vont continuer à souligner et que ce texte ne leur apporte pas suffisamment de certitude.